Elle n'avait subi aucune restauration ces 150 dernières années. Le joyau gothique qui abrite la sépulture de Léonard de Vinci a retrouvé toute sa splendeur. A l'image des frises intérieures réalisées par des maîtres flamands. Des pansements de pierre y ont été apposés, on appelle cela des greffes. Nous avions perdu énormément de morceaux de cette dentelle. Il fallait donc les restituer, il y a eu plus de 700 greffes, c'est énorme. Pour un petit édifice comme celui-ci, c'est pour vous dire le degré de finesse qui a été recherché dans le cadre de cette restauration. Le traditionnel coupé de ruban se fait devant 300 invités. La famille de France est présente ainsi que les représentants de la Fondation Saint-Louis accompagnés de l'animateur Stéphane Berne. La patience des Amboisiens est récompensée quand on voit la beauté de cette chapelle Saint-Hubert. Et puis surtout, c'est un chantier colossal, à la fois évidemment pour la Fondation Saint-Louis, mais grâce au plan de relance et à l'argent de l'État, c'est-à-dire de nous, cette chapelle retrouve sa beauté originelle. 3,5 millions d'euros ont été dépensés, dont 2,3 millions d'euros accordés par l'État au titre du plan de relance. Au total, une cinquantaine d'artisans ont travaillé sur le projet. C'est un chantier court dans le temps. Il a fallu mettre les moyens en face pour assurer la dépose, la restauration des ornements, la repose de la couverture. Ça a été un grand défi et on est fiers, toute l'équipe, d'avoir pu arriver à ce coupage de ruban aujourd'hui. Ce sont au total 10 corps de métier qui ont participé à la restauration de la chapelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !